La perspective du déménagement du CHU sur l'île de Nantes approche et cette délibération nous permet d'anticiper, de nous doter d'une vision nouvelle sur ce que doit être la ville de demain, avec un urbanisme plus humain, plus inclusif, plus apaisé, plus vert. Rares sont les grandes agglomérations qui ont de tels projets, qui disposent de telles surfaces au cœur de leur centralité pour se réinventer. Le transfert du CHU est une opportunité que nous avons su saisir, dans un contexte national qui met pourtant en danger notre système de santé publique, où la fermeture des lits est devenue la norme. 37 000 sous Sarkozy, 10 000 avec Hollande, 21 000 lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. A Nantes, nous avons obtenu du gouvernement, non sans difficulté, le maintien du projet global autour du futur CHU, puis dévouer les mauvais scénarios, éviter les nouvelles fermetures de lits et même en obtenir de nouveaux. Nous allons maintenir au cœur de la ville un quartier hospitalo-universitaire accessible à tous. Défendre la santé publique est une priorité que nous nous sommes donnés, cela va dans le bon sens et dans notre métropole, nous pouvons nous en féliciter. Le concours d'idées Europan doit nous permettre d'avoir des idées neuves sur la forme de l'urbanisme, que nous souhaitons sur le site de l'Hôtel-Dieu. La délibération propose quelques pistes autour de la renaturation de la Loire et de la mixité de fonctions des bâtiments. Le grand débat sur la fabrique de la ville nous apportera de nombreux éclairages. Mais pour moi, nous devons interroger ces jeunes concepteurs plus largement autour du thème de la ville inclusive pour toutes et tous. Il me semble que des idées neuves en matière d'accessibilité et d'intégration à toutes les formes de handicap dans l'espace public pourraient nous donner un nouveau regard sur ce projet. Vous l'aurez compris, le groupe communiste votera cette délibération dont les résultats pourraient nous surprendre si nous gardons l'esprit ouvert. Je vous remercie. Je vous remercie.